... Aujourd'hui, je suis très content d'être ici. Bienvenue pour une partie des étudiants qui commencent l'année. Je vous souhaite aussi une bonne rentrée scolaire. L'idée, c'est de vous faire le point de recherches qui sont conduites de par le monde et puis des recherches qui sont conduites avec des collègues ici ou là, autour de Lausanne, Genève, sur les liens qui pourraient exister entre les compétences émotionnelles et les apprentissages scolaires. Alors, on est parti pour une heure et quart de conférences et puis après, il y a un quart d'heure de discussion et puis après, en individuel, on peut encore discuter et prolonger encore nos conversations par mail et par réseau social interposé. Et donc, j'ai choisi de vous faire en trois points. Le premier point, c'est que je vais aborder la définition de ce que c'est les émotions et les compétences émotionnelles. Mais là, du coup, je vais aller très vite parce que l'idée, ce n'est pas de non plus questionner les définitions parce qu'il y a une énorme littérature scientifique sur qu'est-ce que c'est une émotion, qu'est-ce que ça implique, les différents modèles. Donc là, je vais plutôt aller très vite. Dans un deuxième temps, je vais vous faire aussi un rappel de ce qu'on sait actuellement sur le développement de la reconnaissance et de la compréhension des émotions de la naissance jusqu'aux 4, 5, 6, 7 ans. Comment ça marche ? Les principaux résultats. Alors là, vous verrez, j'ai fait une sélection de recherches un peu typiques, très connues, vous pouvez retrouver dans les manuels de psychologie et autres, et puis des recherches pas du tout connues que nous avons conduites, et puis des résultats nouveaux. Et puis après, je vais vraiment essayer de développer le lien pourquoi c'est important de travailler sur les compétences émotionnelles chez les élèves, à l'école, avec deux types d'arguments. Un, c'est quel est le lien, justement, entre ces compétences émotionnelles d'une part et ces compétences académiques d'autre part. Donc je vais vous raconter quelques recherches qui existent de par le monde, et puis des recherches aussi qu'on vient de conduire avec des premiers résultats, pour essayer de questionner ce lien. Et puis je vais vous raconter aussi des recherches qui entraînent, qui sont focalisées, qui essayent d'entraîner spécifiquement et explicitement ces compétences émotionnelles. Vous verrez qu'il y en a très peu de par le monde. Et l'idée, c'est de, là, c'est d'aller questionner ce lien entre ces compétences émotionnelles, ces compétences scolaires, et essayer d'aller vers quelque chose où on aurait un lien causal, c'est-à-dire, si je développe ces compétences émotionnelles, est-ce que j'ai une chance d'améliorer, entre guillemets, les performances académiques. Et puis, on parlera conclusion générale, perspective, voilà. Et puis je serai à la bourre, comme probablement. Alors, premièrement, je vais commencer par un petit test. Il faut que vous ayez papier-crayon. Et je vous propose un petit exercice, très classique. Je vais vous proposer des expressions faciales émotionnelles, des visages d'adultes, et vous allez dire très rapidement, c'est un petit exercice, à votre avis, c'est quoi comme émotion. Première émotion. Émotion 2. Émotion 3. Qu'est-ce que c'est ? Émotion 4. Qu'est-ce que c'est ? 5. Alors, maintenant, on va calculer votre score sur 6. Je vous donne les réponses, puis vous, vous dites juste ou faux, puis vous calcurez la fin, votre score sur 6. C'est un petit exercice, c'est pour une illustration d'expérience. Alors, la première, normalement, vous avez dû noter quelque chose autour du concept de joie. Deuxième, tristesse. Troisième, dégoût. Quatrième, colère. Cinquième, peur. Sixième, surprise. Alors, maintenant, vous avez votre score. Qui a 6 sur 6 ? Voilà. Donc, on peut, si vous regardez un peu autour de vous, c'est pas 100%. Non, après, il y a une partie qui a 5 sur 6. Levez la main. Voilà. Et puis, 4 sur 6. Vous voyez que c'est quelque chose, on a, reconnaître des émotions, on croit que c'est simple, et en fait, c'est pas du tout simple. On a demandé, oui, là, donc ça, c'était des éducateurs en crèche, et puis moi, c'était donc des photos qu'on présente à des enfants de 4-5 ans, et puis c'est leur éducateur au quotidien, et puis on leur a demandé d'exprimer des émotions, et puis on demande aux enfants de reconnaître les émotions. Donc là, vous voyez que, simplement, un signal visuel, une photo, 8 visages à qui on a demandé d'exprimer la même émotion, on prend une photo, et puis là, je vous le présente, et vous voyez que le score, il n'est pas à 100%. Pourquoi ? Eh bien, identifier les émotions, nous, ça nous semble facile, le visage produit une configuration spécifique qui fait que, si on modifie des petits traits, la configuration globale fait qu'à un moment donné, je vais dire ça, c'est la joie. Typiquement, vous voyez, il faut que les enfants apprennent à reconnaître que la joie, eh bien, il y a des traits spécifiques qui sont communs à peu près à tout le monde, qui est, par exemple, les joues remontent, les lèvres sont tirées vers les oreilles, vous voyez, des petits signaux qui font que, on peut dire, là, il m'envoie un signal, son expression faciale, c'est la joie. Et vous voyez que c'est des petits éléments. La peur, c'est la même chose, il y a les sourcils qui se lèvent, il y a la bouche qui s'en trouve, en général. Donc, il y a ces traits, ces signaux, il faut décoder ces signaux, et quand je les agence, je dis, ça, c'est la peur, ça, c'est la joie, ça, c'est la tristesse. Le coin des lèvres qui tombent, les paupières qui s'abaissent, ça, c'est la colère, la fameuse rite du lion, vous voyez, les lèvres qui se pincent, le dégoût, le nez qui se plisse, les sourcils qui se foncent. Vous voyez qu'il y a des petites contractions musculaires qui font que cette configuration globale fait qu'à la fin, j'envoie le signal que ça, c'est cette émotion fondamentale. Et vous voyez que simplement nous, adultes, experts du traitement des visages, on voit toute la journée des gens qui expriment des émotions, donc on est ultra entraînés. On est extrêmement doués pour reconnaître les visages, mais vous voyez que les émotions, ce n'est pas si facile que ça. Donc maintenant, si on se dit, j'ai des élèves ou j'ai des très jeunes élèves et puis moi, je vais leur apprendre à identifier les émotions, c'est quelque chose qui ne va pas être du tout aisé pour ces jeunes élèves parce qu'ils vont devoir aller décoder ces traits communs à toutes ces expressions faciales qui génèrent une émotion de catégoriser, par exemple, comme de la joie, comme de la peur ou comme de la colère. Alors, du coup, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout accessible comme ça. Alors, il y a des enfants qui ont des facilités ou des adultes à identifier des émotions et puis il y en a d'autres qui ont plus de difficultés. Du coup, on est obligé de se positionner sur qu'est-ce que c'est cette émotion avant de parler de compétences émotionnelles. Vous voyez ? Donc, on voit que ces émotions, c'est quelque chose qui a... Enfin, c'est vraiment une dimension qui est extrêmement forte dans le développement de notre espèce et puis il y a eu vraiment des débats extrêmement forts dans la littérature scientifique sur la nature de ces émotions. Alors, moi, je ne vais pas du tout rentrer dans ce débat. Si vous êtes intéressés, il y a les collègues à Genève, il y a un centre qui s'appelle le CISA qui est entièrement dédié à l'étude des émotions où là, vous verrez, selon les auteurs, il y a des dizaines et des dizaines de façons de définir une émotion. Je vois un événement. Par exemple, il y aurait quelqu'un, un ours qui arriverait. Du coup, j'ai des modifications corporelles. D'accord ? Donc, je fais une analyse un peu sur mon rythme cardiaque, sur ce qui arrive dans mon corps et puis du coup, ça génère une émotion. Donc là, vous voyez que c'est plutôt une conception périphérique de l'extérieur. J'analyse mes signaux corporels et puis du coup, j'en déduis une émotion. Donc, vous voyez, c'est des théories qui datent de 1884. Ou alors, la conception opposée, c'est, je vois le même événement, cet ours qui arriverait dans la salle, je fais une évaluation psychologique de cet événement, et je dis, ah, en fait, c'est une blague, c'est quelqu'un qui est déguisé en ours. Donc, je fais une évaluation. Du coup, je n'ai pas du tout peur. Donc, du coup, je décide de rigoler et d'exprimer ma joie parce qu'on vient de fêter mon anniversaire ou un chose comme ça. Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'il y a une évaluation psychologique qui peut être la conséquence de ces modifications corporelles où il y a ce processus d'évaluation qui est là et puis qui va dire si cette émotion, elle est importante pour moi ou non. C'est pour ça que pour deux individus différents, le même événement, parfois, il est évalué comme vraiment émotionnellement intense ou vraiment, il fait peur et puis pour le même événement, une autre personne va dire ben moi, cet événement, il ne m'a rien fait. Donc, vous voyez, il y a deux conceptions qui s'opposent et puis après, dans les théories, il y a eu une sophistication dans les débats avec des gens qui sont plus ou moins centralistes, périphériques, enfin, vous voyez un peu ces approches-là. Moi, je ne vais pas rentrer là. Je vous propose simplement une définition actuelle qui est proposée par toute l'équipe de Genève et du CISA avec David Sander. Vous voyez, et l'idée, c'est qu'il y a vraiment, eux, ils défendent plutôt une idée où il y a une phase d'évaluation de l'événement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un événement que je perçois, donc visuellement, auditivement, je fais une évaluation de cet événement. C'est quelque chose qui a lieu vraiment sur une courte période. Et puis, une fois que cette évaluation psychologique, cognitive est faite, derrière, ça va induire des comportements, je vais avoir une tendance à agir, à fuir, à combattre, à rire, ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un courant, mais il y a d'autres gens qui pensent autrement. Ce n'est pas le débat, mais c'est juste pour vous sénigner le fait que la conception même des émotions, ça fait l'objet d'un débat à l'intérieur de ce qu'on appelle les sciences cognitives et affectives. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez récent que les chercheurs en sciences cognitives étudient les émotions, ils disent même maintenant sciences affectives, mais qu'autrefois, c'était deux champs qui étaient totalement séparés. Il y avait le développement affectif, le développement cognitif, et puis c'était deux développements qui, du coup, il n'y avait pas de communication entre les chercheurs. Les émotions font partie maintenant intégrante des sciences cognitives, des sciences affectives, et c'est étudié comme un fait scientifique aussi. Du coup, si maintenant, on se réfère aux compétences émotionnelles, là, du coup, on voit que ces compétences émotionnelles, alors, il y a tout un tas de chercheurs qui étudient, alors, il y a plusieurs catégorisations de ces compétences émotionnelles, mais globalement, on peut dire que c'est la façon dont les individus, donc il y a des variations entre individus, sur leur capacité à percevoir ces émotions, à les utiliser, et puis, à les moduler, à les gérer. Donc, vous voyez qu'en fonction, typiquement, de photos qui vous présentent des émotions, il y a des gens qui sont extrêmement, qui n'éprouvent aucune difficulté à identifier les émotions, d'autres qui ont plus de difficultés, d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés à réguler leurs propres émotions, parce que d'autres qu'en quelques minutes, ils ont des stratégies de régulation, et puis, quand il y a un problème, c'est bon, après, ils ne ruminent plus pendant des heures et des heures. Vous voyez qu'il y a des différences interindividuelles sur cette façon d'utiliser, d'identifier, de réguler ces émotions. Et on sait que, du coup, ces compétences-là, cette capacité à identifier, à réguler, à utiliser ces émotions, eh bien, c'est extrêmement important pour la vie de tous les jours, et il y a tout un tas de recherches qui montrent que, chez l'adulte, dans le monde du travail, au niveau de la santé, il y a une corrélation positive, c'est-à-dire qu'il y a un lien. Plus les gens ont des compétences émotionnelles élevées, plus ils ont de facilité à identifier les émotions, à les réguler, eh bien, mieux ils se trouvent dans leur travail, mieux ils réussissent dans beaucoup de métiers, et mieux ils ont une adaptation générale de la vie. Donc, l'idée, après, c'est de se dire est-ce que ces compétences émotionnelles peuvent s'entraîner, peuvent être aussi liées aux compétences académiques. C'est tout l'objet de cette conférence. Alors là, je vous ai mis, vous verrez le PowerPoint, il sera à disposition. Donc, il y a tout un tas de compétences ciblées, la perception, l'utilisation, la compréhension, voilà, et puis, chaque fois, on peut descendre sur des capacités extrêmement précises, et puis, on va voir que ces compétences, eh bien, petit à petit, elles vont se spécialiser, elles vont se moduler en fonction des expériences et de leur entraînement au cours du développement et de l'école. Alors, il faut bien différencier aussi le fait qu'on peut avoir des connaissances sur les compétences émotionnelles. Donc, par exemple, là, vous êtes en train d'acquérir des connaissances émotionnelles, bon, ça, c'est une première étape, mais comme pour tout, on peut avoir de fortes connaissances et aucune habileté à les utiliser. Il peut très bien avoir des chercheurs très forts en compétences émotionnelles et qui sont complètement nuls dans la vie de tous les jours au niveau compétences émotionnelles, qui sont incapables de reconnaître que, par exemple, leurs collègues sont en train d'exprimer une émotion positive ou une émotion négative. Et puis, donc, il y a les connaissances, les habiletés, et puis après, il y a des traits, c'est-à-dire qu'il y a des facilités qui sont présentes chez certains individus plutôt que chez d'autres. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Ce n'est pas parce que j'ai des connaissances sur les compétences émotionnelles que je sais les utiliser. Et en plus, tout ça, c'est modulé par le fait que selon les individus, on a des traits qui seraient plus favorables à ces compétences émotionnelles que d'autres. Pour essayer de comprendre ces compétences émotionnelles, il faut aussi connaître un peu plus comment se développe cette reconnaissance et cette compréhension des émotions chez les jeunes enfants. Donc là, je vais vous présenter très rapidement une sélection de recherche de la naissance jusqu'à 4-5 ans parce que c'est extrêmement important de savoir d'où viennent ces compétences. Est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert très tardivement ou est-ce que déjà on a des compétences précoces ? Et là, les chercheurs qui ont étudié cette question, c'est des chercheurs qui se situent dans tout ce qu'on appelle les études chez les bébés. L'idée, c'est que depuis 10, 20, 30 ans, il y a tout un tas de chercheurs qui se sont spécialisés dans l'étude des compétences chez les jeunes bébés. Donc les jeunes bébés, ça veut dire du bébé J plus 1, ils viennent naître juste pendant les premiers mois de la vie. Et l'idée, c'était de se dire est-ce que ces bébés, quand ils arrivent au monde, est-ce que c'est simplement des bébés passifs qui ne font que dormir, manger, et qui ne sont incapables de traiter le monde, ou est-ce que c'est des bébés qui sont capables d'avoir des préférences pour certains types de stimuli, d'être capables de traiter certaines informations, et du coup, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître des émotions ? Alors, vous voyez, par exemple, à la maternité, est-ce que le bébé, dès les premiers jours, est-ce qu'il est capable de reconnaître les émotions de sa maman ou de son papa ou des personnes qui sont dans son environnement ? Oui, c'est très important parce que si vous montrez que c'est le cas, du coup, on n'a pas du tout la même attitude avec le bébé que si vous pensez que le bébé ne perçoit vraiment rien, qu'il ne décode rien et qu'il ne ressent rien. Donc, ces chercheurs ont montré évidemment que le bébé était beaucoup plus compétent que ce qu'on pensait et puis, ils se sont intéressés spécifiquement au visage. Alors, d'abord, un visage neutre, puis ils se sont intéressés au visage émotionnel, c'est-à-dire à partir de quand les bébés sont capables de discriminer des émotions faciales. Et ça, on est, si vous voulez, dans le courant de ce qu'on appelle le neuroconstructiviste, c'est-à-dire qu'on se dit que le bébé à la naissance est pré-câblé, c'est-à-dire qu'il a déjà des compétences, il ne vient pas à la naissance sans rien, ce n'est pas une page blanche qui va simplement accumuler des connaissances ou des compétences. À la naissance, il a déjà des compétences, alors il faut trouver lesquelles, et ses compétences vont se spécialiser en fonction de ce à quoi il est exposé et en fonction de son expérience. Donc c'est ça, c'est en quoi c'est constructiviste. Dans le sens, suivant quelle activité mentale, ce à quoi il est soumis, eh bien ses compétences vont aller dans un sens ou dans l'autre. Alors, je vous dis simplement, par exemple, si vous regardez les bouquins publiés dans l'édition française, vous voyez que Dupoum et Lerre, dans les années 90, c'était assez révolutionnaire à l'époque, il publie un bouquin où il dit « on est humain ». Eux, c'est des nativistes purs et durs, ils défendent, ils relatent toutes les expériences qui montrent les compétences qu'on observe chez les bébés dès les premiers mois de la vie. Et puis, des gens plus environnementalistes, plus constructivistes, comme Roger Lécuyer, disent, c'est des bébés astronomes, bébés psychologues, donc c'est des bébés qui perçoivent les régularités du monde, qui sont capables de détecter les lois de la physique, ils ont un sens du nombre, vous voyez, des compétences qui sont présentes chez des bébés de 4, 5, 6 mois. Et puis, plus ça va, plus les chercheurs ont essayé de savoir si ces compétences-là s'étendaient à autre chose que par exemple des stimulus physiques, à des perceptions du nombre, des visages. Ils ont fait les émotions, des situations sociales. Et puis maintenant, on a les bébés philosophes, c'est-à-dire les chercheurs montrent que les bébés, ils ont déjà des intuitions du bien et du mal, des actions sociales, prosociales ou antisociales, dès 5, 6 mois. Vous voyez, c'est un peu, donc tout ce qui s'est fait en psychologie sociale ou en des choses un peu, l'effet du groupe, le fait d'appartenir au même groupe, eh bien on essaye de savoir si ces compétences-là, elles sont déjà présentes, on a déjà les prémis chez des bébés de quelques mois. Et puis du coup, c'est ce qui est arrivé au niveau des émotions. Et puis, pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme littérature sur le traitement du visage, ça a beaucoup intéressé les chercheurs de par le monde. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un stimulus, comme on dit, exceptionnel, parce qu'il est multimodal, parce que le visage, eh bien, il parle, donc il produit du son. et puis il est à la base de toutes les interactions, enfin, beaucoup d'interactions avec le bébé. Et donc, il est dynamique, il exprime des émotions. Et donc, que perçoit le bébé de tous ses mouvements, de toutes ses expressions émotionnelles ? Et là, vous allez voir, la littérature, elle est assez étrange, parce que vous avez toutes les recherches qui étudient le visage pur, sans émotions, qui montrent que c'est incroyable dès la naissance, cette capacité à reconnaître et à discriminer les visages. Et puis, sur les émotions, vous allez voir que les compétences observées par les chercheurs arrivent beaucoup plus tardivement. Donc, on ne sait pas si ce n'est pas ce qu'on ne sait pas faire. Mais en tout cas, c'est ça les résultats actuellement de la recherche. Alors, par exemple, les recherches montrent, c'est assez incroyable, donc ça, c'est des vieilles recherches, que dès la naissance, les bébés, ils sont attirés par tout ce qui ressemble à un visage. Alors là, vous voyez, une recherche de 75, voilà, vous prenez des petits panneaux, vous présentez aux bébés et puis sur le panneau, vous mettez des petits points, il y en a un qui ressemble à un visage versus vous prenez les mêmes points et puis vous les disperser aléatoirement. Eh bien, les bébés, ils ont tendance à regarder préférentiellement ce qui est entouré en rouge, c'est-à-dire ce qui ressemble à un visage, c'est-à-dire deux yeux, un nez, une bouche. Donc, comme si notre système visuel, il était pré-câblé à être attiré par ce qui ressemble à une tête, donc avec une caractéristique de visage. Après, ça a été révolutionnaire à l'époque parce que c'était à la naissance, neuf minutes après, vous voyez, le bébé vient de naître et on lui présente des choses et hop, il est attiré par ce qui ressemble à un visage. Après, les chercheurs ont montré qu'il y avait une préférence pour le visage maternel et qu'il était dès la naissance, c'est-à-dire à J plus 1, à J plus 2, il était capable d'apprendre très rapidement. Donc, vous voyez, par exemple, dans la réaction à la nouveauté, il y a le même visage, je lui présente un visage, il le regarde, il ne le regarde plus, je lui représente le même visage, je fais 5, 6 fois, il est habitué à ce visage et puis maintenant, je lui présente le même visage comme ici et puis un autre visage et le bébé regarde ce qui est nouveau parce qu'il a appris en quelques essais à reconnaître les visages qui étaient présents dans son environnement. Ça, à J plus 2, c'est les expériences qui sont faites à la maternité. Si on présente au bébé à 30, 40 centimètres, vous voyez, dans des conditions idéales. Donc ça, c'est assez génial et ce qui est génial, c'est que les chercheurs, ils ont montré que cette compétence, eh bien, elle se module pendant les premiers mois de la vie en fonction de ce à quoi est exposé le bébé. Typiquement, au début, il regarde tous les visages et puis après, il va se spécialiser sur les visages de son environnement. Et ce qui est assez génial, vous voyez, à 6 mois, le bébé, il discrimine aussi bien des visages humains que des visages de singes. OK ? Mais à partir de 9 mois, eh bien, il va faire comme les adultes, il discrimine les visages d'humains mais il ne voit plus que les visages de singes sont différents. Peut-être que vous avez eu ce sentiment. Vous êtes d'accord que les deux visages en haut de garçon, ils sont différents. ça, on est experts. Mais en bas, il y a deux visages de chimpanzés qui sont différents et nous, on avait l'impression qu'ils étaient pareils. Tout ça, en quelques mois. Ça, c'est les travaux de Pascalis qui fait ça. Donc, c'est assez génial. Ça montre qu'à la naissance, on est attiré par tout ce qui ressemble à un visage. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'émotion. On se spécialise en fonction de ce à quoi on est exposé. si je ne suis pas stimulé par des visages de chimpanzés, je perds cette capacité à discriminer ces visages de chimpanzés. Et par contre, je me spécialise dans ces visages d'humains. Et puis, je m'améliore, je m'améliore jusqu'à l'adolescence puisqu'on montre même que l'activité et la spécialisation, ça va même jusqu'à le traitement de... Alors là, il y a des recherches en IRM et des choses comme ça qui montrent qu'il y a une activité cérébrale spécifique même pendant l'adolescence. Vous voyez que ce n'est pas parce que c'est présent à la naissance que ça se spécialise pendant les six premiers mois de la vie que c'est fini. Au contraire, ça se joue encore jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc, c'est assez génial ça, quand même. Donc, spécialisation massive. Et puis, dans le même temps, sur les émotions, c'est le bazar. On trouve une compétence à discriminer les émotions très tardive. Alors, c'était une vieille question qui se posait en disant « Vous voyez, les chercheurs, ils montrent que les bébés reconnaissent les visages. Donc, OK. Mais maintenant, si je fais varier dans les visages les émotions, est-ce que les bébés font la différence ? » Et puis, alors d'un côté, vous avez la vision biologique darwinienne qui dit que ça devrait être le cas. Donc, c'est Darwin qui dit que ça fait partie de quelque chose d'inné qui est propre à l'espèce. Donc, je vais vite. Et puis, d'autre côté, vous avez le mouvement culturaliste qui dit « Ben non, en fait, ce n'est pas inné, c'est forcément culturel. Le bébé, il reconnaît les émotions, il produit des émotions de cette façon parce qu'il est soumis dans son environnement à tout un tas de gens qui sourient, qui font la gueule, qui ont peur. Et puis, du coup, par imitation, parce qu'on sait que l'imitation, c'est un processus d'apprentissage très fréquent, très important pour le jeune enfant. Eh bien, il apprend par imitation à reconnaître et à produire les émotions. Vous voyez un peu les deux grands débats que je schématise ? Et puis, Ekman, il dit, si c'est vrai, si ce n'est pas inné ou si c'est culturel, il devrait avoir des différences en fonction des cultures. Et puis, c'est les fameuses expériences et ça a fait sa gloire. Et du coup, c'est quelqu'un de très, très connu dans le domaine des émotions et tout ça. Et du coup, il a proposé ça à plein de personnes qui sont issues de différentes cultures. Il a testé les six émotions fondamentales que je vous ai proposées en début de séance. Et puis, il a proposé sa grande théorie des émotions universelles. Il a proposé ses photos à des gens issus des États-Unis, du Brésil, du Chili, de l'Argentine et du Japon. Et puis, il montre que globalement, tout le monde reconnaît avec des taux qui changent ces six émotions fondamentales. Et puis, lui, il a proposé qu'en fait, il a la théorie des émotions de base universelle. Il dit que ces six émotions, expressions émotionnelles, seraient quelque chose de universel et précablé. Vous voyez un peu cette proposition ? Mais, évidemment, c'est très discuté. Il y a plein de gens qui disent mais ce n'est pas si culturel, ce n'est pas si universel que ça. Il y a des collègues à Fribourg qui disent que c'est beaucoup plus modulé que ça. Et puis, il y a deux façons de répondre à ce débat. De savoir, est-ce que ces émotions, est-ce que c'est plutôt culturel ou plutôt inné ? Et il y a deux façons de faire. La première façon, c'est d'aller étudier chez les aveugles de naissance. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'a jamais rien vu de sa vie, comment il produit ses émotions ? Un aveugle de naissance, si on lui dit montre-moi comment lui, il exprime sa joie, sa colère, toutes ses émotions de base, comment il fait ? Vous voyez bien que si c'est par imitation visuelle, c'est-à-dire si on pense que les productions d'émotions, ça vient de l'imitation, du coup, les aveugles de naissance, ils ne peuvent pas procéder par ce mécanisme parce qu'ils n'ont jamais rien vu en expression faciale. Donc, qu'en est-il des recherches qui étudient les expressions des émotions chez les aveugles de naissance ? Première façon d'étudier le problème et la deuxième façon d'étudier le problème, c'est d'aller voir chez les bébés. Donc, des gens qui n'ont pas d'expérience visuelle, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître les émotions et comment ils les produisent ? Vous voyez un peu les deux types de recherches ? Alors, quand vous regardez la littérature globale sur la production des expressions faciales chez les aveugles de naissance, alors on a fait du coup une revue de questions, on est allé voir tout ce qui avait été publié de par le monde là-dessus et puis on analyse l'ensemble des résultats et au final, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, eh bien, on obtient que pour les émotions fondamentales que je vous ai proposées au début de la conférence, eh bien, les aveugles de naissance les produisent de la même façon que nous. Donc, ça c'est génial, ça veut dire que les aveugles de naissance qui n'ont jamais rien vu dans leur vie, spontanément, quand ils expriment des émotions, eh bien, ils ont un visage qui utilise les mêmes muscles, les mêmes configurations que nous. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas un processus d'imitation qui est à l'origine de cette compétence-là. Alors, juste pour l'anecdote, les gens qui ont étudié ça, ils sont hyper astucieux, ils sont allés étudier, par exemple, chez les personnes déficients visuels dans les Jeux olympiques. Et puis, ils ont comparé des gens qui étaient heureux d'avoir gagné et puis des gens qui étaient tristes d'avoir perdu. et puis, ils ont filmé, photographié des expressions émotionnelles de cette population et puis, ils les ont comparées à des voyants et puis, ils ont fait juger à des gens extérieurs, à votre avis, quelle expression faciale, c'est quoi, ils expriment quoi comme émotion. Et en fait, il n'y a pas de différence entre les athlètes voyants et les athlètes aveugles de naissance, typiquement. C'est hyper astucieux comme expérience parce que du coup, c'est vraiment des expressions émotionnelles spontanées. On ne dit pas aux gens à exprimer vos émotions. Et là, c'est la même chose. Donc, premier argument, bon, en même temps, il n'y a que 21 études publiées entre 1932 et 2009. Donc, il n'y a pas non plus pléthore d'études. Mais globalement, si on prend les résultats de ces 21 articles, vous pouvez aller lire l'article, il est en accès libre, eh bien, les aveugles de naissance et les voyants produisent spontanément les mêmes types d'expressions faciales. Donc, on voit bien l'aspect pré-câblé de cette compétence. Ce n'est pas le cas, par contre. Il y a des effets, des différences pour les émotions dites non primaires ou dites secondaires ou comme la honte, la culpabilité et là, qui sont influencées par l'expérience visuelle. Mais je ne vais pas rentrer tout de suite dans ce débat-là. Mais sur les émotions fondamentales, c'est la même chose. Deuxième argument, on va voir chez les bébés. Qu'est-ce qu'exige chez les bébés ? Donc, du coup, on fait toujours la même chose. On va lire la littérature scientifique de ce qu'ont fait nos collègues. on recense tout ce qui a été fait. C'est ce qu'on a fait avec mes collègues Laurie Baillet et Olivier Pascalis. On reprend tout et on voit une centaine d'articles et puis on regarde ce que les collègues ont trouvé. Et on se dit mais alors, est-ce qu'on observe chez ces bébés cette capacité à discriminer les émotions ? Et puis, c'est compliqué. Je ne rentre pas dans le débat parce qu'on ne sait jamais si cette capacité qu'on observe c'est simplement vraiment une évaluation sémantique, c'est-à-dire qu'il a vraiment reconnu l'émotion en tant que telle ou c'est simplement qu'il a repéré que dans le visage il y avait des trucs qui changeaient. Apparition des dents, plissement de la bouche. Donc du coup, je ne rentre pas dans la technique et les critiques des expériences mais c'est un peu compliqué. typiquement, Tiffany Field en 82, ça fait la une des grands médias. Elle, elle dit pas de problème, ça marche chez les nouveau-nés. Et puis, elle teste, elle fait des petits gestes et puis les bébés reproduisent la même chose et puis elle dit c'est des imitations, ils savent faire des choses. Mais en fait, si on regarde bien la littérature, ce n'est pas du tout retrouvé. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des compétences extrêmement limitées, les résultats ne sont pas certains, d'autres n'arrivent jamais à reproduire les résultats qui ont été publiés dans des grandes revues et puis les autres quand ils refont dix fois la même expérience avec plein de bébés, ça ne sort pas. Donc on se demande, Tiffany Field elle avait publié dans Science avec six bébés. Donc à l'époque, ça suffisait. Maintenant, il en faudrait 200. Et puis quand les gens qu'elles publient dans des grandes revues Development Psychology avec beaucoup de bébés, et bien là, ils ne retrouvent pas les faits. Donc on se dit est-ce que ça existe ou pas ? On ne sait pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est en débat. Alors, après les gens ils ont étudié, les collègues, entre 4 et 7 mois et ils montrent en fait, alors là un petit détail, c'est pour vous montrer la difficulté d'étudier cette affaire-là, c'est suivant les visages que je présente au bébé, et bien en fait, le bébé il traite beaucoup certains traits du visage comme par exemple les dents. Et le fait de voir les dents ou pas les dents, et bien ça lui fait coder différemment le visage. Donc on se dit attention, la façon dont je vais proposer les visages au bébé, je vais influencer les résultats. et je ne vais pas être certain qu'il a discriminé l'émotion en tant que telle. Du coup, on s'est dit, il faut utiliser des tâches multisensorielles, il faut utiliser un transfert entre les sens. Si j'utilise simplement la stimulation visuelle, je ne sais jamais ce que le bébé a traité comme information. Du coup, alors à droite, vous avez Amaya. Amaya. Là, c'était une preuve que à six mois, les bébés sont capables de faire un lien entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de discriminer des émotions entre joie et colère. À partir de six, sept mois. Et quand on regarde la littérature scientifique, alors après, je vais aller plus vite, mais globalement, on arrive à retrouver cette différence-là et d'autres collègues ont retrouvé aussi cette capacité à partir de six, sept mois. Et là, vous voyez bien la différence qu'il y a entre le visage qui est présent dès la naissance et puis les émotions qui arriveraient plus tardivement. Du coup, quand on monte dans les âges, on se dit, alors là, les bébés, bon, OK, six, sept mois, la littérature est d'accord pour dire qu'ils sont capables de discriminer certaines émotions. Mais est-ce qu'ils sont capables de comprendre les émotions ? Vous voyez, ce n'est pas parce que je suis capable de faire la différence entre deux émotions que je suis capable de l'interpréter. Donc là, les chercheurs, ils sont allés étudier ce qu'on appelle la référenciation sociale. Et ils ont proposé une très belle expérience que je vous propose ici. C'est... On met les gens en situation... Alors, on va... Ça s'appelle la paradigme de la... Alors, à 10-12 mois, les bébés, ils sont à quatre pattes et ils commencent à percevoir le vide. C'est une capacité qu'on connaît bien. Et donc, parce qu'ils ont des indices stéroscopiques, ils ont tout un tas... Ils perçoivent la profondeur. Avant, ils ont du mal, ils peuvent tomber de la planche en danger. Enfin, ils ont du mal à percevoir le danger. Là, ils savent qu'il y a danger. Et vous allez voir que les chercheurs vont utiliser cette capacité à identifier le danger et ils vont mettre le bébé au bord d'une falaise visuelle, une fausse falaise. Et de l'autre côté de la falaise, avec le jouet ou le doudou du bébé, il y a une maman qui va faire un sourire ou la peur. Et l'idée, c'est de savoir si le bébé, il discrimine la peur, le visage de la maman, il code l'émotion et du coup, on conclut sur son propre comportement. C'est-à-dire que là, vous voyez, il perçoit l'émotion et il va voir s'il interprète l'émotion sur son propre comportement. Alors, typiquement, ça c'est une super idée d'expérience. et, furthermore, émotions sont la communication nonverbal des bébés vers le parent et le parent vers le bébé. Donc, je pensais que émotions étaient un royaume pour l'éducation du bébé. Dans ce état, bébés entre 9 et 12 mois are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface. But halfway across is a visual cliff, which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top continues, so it's perfectly fine to proceed. But the baby isn't so sure. And this is a big drop for a baby just starting to crawl. She wants to get across to get the toy, but she's cautious and looks to the opposite end of the table where her mother is. The parent is instructed to smile or make a fear face. If the mother is posing a fear face, the baby typically does not cross this stair step downward, this modified visual cliff or visual step. On the other hand, if the mother poses a smile. Voilà, et ce qui est assez génial, c'est que les bébés, donc là, vous voyez qu'il faut être capable de discriminer les émotions, ils se discriminent et quand ils voient un visage de peur, eh bien, personne ne traverse. Donc ça veut dire qu'ils ont bien fait la... ils ont bien identifié l'émotion et ils savent qu'il y a un danger. Donc là, on peut faire l'hypothèse qu'ils ont compris le signal non-verbal de cette émotion puisqu'ils l'appliquent, eux, dans leur propre comportement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas traverser. Et ça, c'est à 12 mois, 10-12 mois. Vous voyez, donc discrimination faciale, 6-7 mois et à 12 mois, ils savent l'interpréter. Et par contre, visage de joie, il n'y en a que 75% qui traversent. Après, quand on monte, là, on est sur les 1 an et puis on monte dans les âges, explosion du lexique verbal, vous connaissez bien. Et là, les chercheurs se sont dit, alors on va essayer d'étudier quelle émotion, le label verbal, quelle émotion apparaît, à quel âge, sous quelles conditions. Et puis là, quand vous regardez la littérature, c'est très compliqué parce que là, les résultats vont beaucoup dépendre du type de tâche que vous proposez à l'enfant. Et puis, les chercheurs se sont dit, est-ce qu'il y a des émotions qui sont plus reconnues et identifiées que d'autres ? Et puis, sous quelles conditions ? Et alors là, on voit, ça dépend si on prend un dessin, une photo, si c'est statique, immobile, si c'est tout le corps, si c'est tout le son, la prosodie, l'histoire. Enfin bref, si vous faites une analyse de la tâche, plus la tâche va être compliquée, plus la compétence observée va apparaître tardivement et puis plus la tâche est simple, plus la compétence va apparaître précocement. Alors, je vous ai mis deux expériences proposées par des chercheurs où on voit que vraiment, c'est la joie qui, à partir de 2-3 ans, ne pose pas de problème. On présente des séquences et puis l'enfant, il doit pointer le film qui correspond à l'émotion cible, dis-moi, là où l'enfant est content, puis il doit pointer, puis là, il y arrive bien. Donc là, vraiment, la conclusion, c'est que dès que le lexique arrive, cette compétence va apparaître et cette compétence va dépendre de chaque, va être spécifique à chaque émotion et puis son niveau d'apparition va dépendre du niveau de complexité de la tâche proposée à l'enfant à partir de 2-3 ans. Du coup, on voit que ces compétences, cette capacité à identifier et comprendre cette émotion, eh bien, c'est quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas facile, qui va dépendre de chaque émotion. On sait aussi, évidemment, qu'il y a tout un tas de facteurs qui influencent ces compétences-là, ça, vous connaissez bien, des facteurs qui sont propres à l'enfant, à sa propre maturation, son tempérament, son genre, son développement, son souris moteur. Et puis, évidemment, ça va être pondéré, amplifié, au ralenti par la famille, par son environnement socio-culturel, c'est-à-dire que si, dans la famille, on exprime rarement des émotions, du coup, on expose moins aux émotions ses propres enfants, donc, du coup, on aura plus de difficultés à identifier les émotions. Ça va dépendre aussi de la qualité de l'attachement qu'on a établi entre les parents et l'enfant, la culture, les résultats ne sont pas identiques dans les pays asiatiques ou dans les pays nord-américains. Vous voyez que tous ces facteurs-là qu'on peut appliquer à peu près à n'importe quelle compétence vont jouer. Et puis, il y a un facteur qui est très important qui est l'école. Et pourquoi c'est très important, l'école ? Parce qu'il y a tout un tas de recherches qui montrent qu'il y a un lien significatif entre ces compétences émotionnelles qui sont mesurées sur cette capacité à identifier les émotions et les compétences académiques. Alors là, je vais vous raconter typiquement ce qu'on a observé. Alors, c'est tout. On est en train de finir l'article. On a pu étudier 706 élèves âgés de 3 à 6 ans avec des maîtres, avec une quarantaine de maîtres avec qui on a décidé d'enseignants, avec qui on a décidé de travailler et qui ont proposé des tâches pour mesurer des compétences émotionnelles. Par exemple, reconnaître des émotions primaires. Par exemple, là, ici, on dit à l'enfant on présente des cartes et puis montre-moi, donne-moi la carte qui représente la joie. Puis l'enfant, il donne la joie à l'expérimentateur. Vous voyez ? Et puis, on a présenté des tâches de comprendre les causes. Typiquement, on est là, vous voyez, on présente une situation, un enfant reçoit un cadeau, à ton avis, comment est l'enfant ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Et puis l'enfant, il doit choisir l'image s'il est content ou pas content. Vous voyez, des épreuves comme ça qui sont inspirées d'épreuves qui ont été proposées, mais là, qui sont particulièrement adaptées aux enfants de 3 à 6 ans. Et puis, on a mesuré aussi les performances en compétences numériques pour essayer d'avoir le niveau en mathématiques, entre guillemets, c'est-à-dire des précompétences de discrimination numérique très simples. On a mesuré le comportement social avec des actions des élèves observées. Il y avait une grille d'évaluation des enseignants. Donc ça, c'est des observations qui ont été validées et produites avec les enseignants pour que ça corresponde à leurs objectifs scolaires. C'était une expérience sur France. Et puis, on a mesuré aussi des activités locomotrices. Et là, on a fait un parcours du combattant, entre guillemets, tout un tas de tâches et on mesurait comment l'enfant réagissait à chaque épreuve. Et puis, il y avait monté, grimpé, marché sur une jambe et des choses comme ça. Et puis, il y avait un petit parcours motricité. Et puis, à la fin, on faisait une note. Et quand on fait ça, on observe que les compétences émotionnelles, le comportement social et les activités locomotrices, ça permet de présider les performances scolaires en mathématiques, adaptées à ce niveau-là. Et donc, ce qui est nouveau dans ce résultat, c'est que d'abord, d'habitude, les performances académiques sont mesurées toujours par le langage oral. C'est-à-dire qu'on fait plutôt un test de vocabulaire passif où on essaie d'identifier le vocabulaire des enfants. Là, on a essayé d'observer des tâches numériques très simples pour que ça soit le moins lié possible au niveau socioculturel des parents puisqu'on sait que le langage oral est très lié au niveau socioculturel des familles. Donc, pour essayer de contrôler ce phénomène, on a choisi une autre tâche académique qui était acceptée aussi par les enseignants. Ce qui est nouveau, c'est qu'on se dit que visiblement, l'activité locomotrice joue un rôle important et c'est toujours une dimension qui est peu étudiée chez les enfants puisque ce n'est pas considéré comme une compétence académique. Et là, dans nos premiers résultats, il semble que ça joue aussi un rôle significatif autant que les autres activités comme compétences émotionnelles. Donc, il semble que ces compétences-là sont liées. Donc, ça, c'est des recherches qui viennent d'être faites. Là, vous voyez, c'est des expériences. Il y a 700 enfants, c'était à Noël avant le Covid. Tous les enfants ont passé les épreuves. Pendant un mois, on recueille les 700. Au début, on avait prévu un entraînement, tout ça, puis tout s'est arrêté. Donc, c'est tombé à l'eau. Donc, on n'a traité que ces résultats-là. Et puis, on se dit, il semble qu'il y ait quand même les corrélations, c'est du point 40. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Donc, ça veut vraiment dire qu'à côté de ces performances académiques, il y a ces performances de compétences émotionnelles qui jouent un rôle avec ces activités locomotrices. Et puis, il y a d'autres recherches qui sont plus anciennes qui, eux, ont étudié, il y avait moins d'enfants, mais eux, ils ont fait une autre technique. Vous voyez, nous, on a fait du transversal, c'est-à-dire, il y avait 40 classes, les mêmes enfants qui ont les mêmes tâches. Bon, voilà, c'est du corrélationnel. On fait du traitement statistique compliqué pour monter qu'à la prédiction, mais ça reste quand même du corrélationnel. Donc, on ne sait pas qui influence quoi, mais il y a un lien. Deuxième type de recherche, les gens qui font des études longitudinales, c'est-à-dire qu'ils prennent des enfants à 5 ans et puis, ils les réobservent à 9 ans. Puis, ils regardent qui explique quoi. Et là, ce qu'ils trouvent, donc ça, c'était paru dans une grande revue qui s'appelle Psychological Science, ils montrent justement que les mesures de ce qu'ils appellent connaissance émotionnelle, de capacité de reconnaissance, prédisaient les résultats académiques à l'âge de 9 ans. C'est assez incroyable quand même. Ça veut dire que cette capacité à libéliser les émotions à 5 ans, donc un peu le type de tâche qu'on a fait, si on prend les mêmes enfants quelques années plus tard et qu'on leur fait passer des tâches, enfin, on prend leur performance dans les tâches académiques classiques, alors eux, c'était plutôt du type lecture, eh bien, ça prédit ces compétences-là. Donc, ça montre bien que vous voyez, le premier type d'études qui a un lien et que ce lien, en plus, il peut prédire après ses compétences académiques trois années plus tard. Et puis, actuellement, là, ça vient de sortir, c'est sorti en mars, il y a des chercheurs qui ont publié dans une grande revue qui s'appelle Psychological Review et qui ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire qui ont repris toutes les recherches depuis 100 ans sur ce qu'ils appellent intelligence émotionnelle et compétences académiques. Alors, ils ont pris des recherches à partir de six ans jusqu'à l'université. Ils ont compilé tout ça, ils ont pris tous les résultats de tout le monde et puis, ils trouvent, au final, qu'il y a une corrélation très forte entre ses compétences émotionnelles, comme ils disent. Alors, ils appellent ça intelligence émotionnelle. Alors, évidemment, il y a d'énormes variations, mais vous pourrez aller voir cette recherche. c'est un article qui fait genre 60 pages. Mais quand ils compilent tout, ils sentent qu'il y a un lien très fort, significatif, entre cette intelligence émotionnelle et puis, ses compétences académiques. Avec les limites qu'il y a que chaque fois, c'est des mesures très différentes d'une étude à l'autre. Et puis, eux, ils disent, bon, on ne sait pas trop. On propose trois mécanismes. Je vous ai marqué les trois mécanismes en disant, ils disent, une compétence émotionnelle, le premier mécanisme. Pourquoi les gens qui auraient des meilleures compétences émotionnelles, ils réussissent mieux à l'école ou réciproquement ? Vous voyez, on ne sait pas trop. Alors, ils disent, peut-être que si j'ai des meilleures compétences émotionnelles, mes relations interpersonnelles sont meilleures avec mon environnement. Donc, je perds moins de temps à ruminer, à gérer mes problèmes. Du coup, je peux consacrer mes ressources attentionnelles à apprendre. C'est vrai que, imaginez les enfants ou les élèves quand ils reviennent en classe, s'ils ont eu plein d'histoires et puis pendant la récréation plein de problèmes à gérer de relations de « tu m'as offert ça, tu m'as piqué ça » et que ça rumine pendant la classe, ça consomme toutes vos ressources attentionnelles. et si ça consomme toutes vos ressources attentionnelles, ce à quoi vous êtes en train d'être confronté, une leçon de maths, une leçon de français ou autre, du coup, vous apprenez moins. Parce que derrière, vous consommez ces ressources parce que vous avez été incapable de réguler ces émotions négatives qui, du coup, contaminent tout votre espace mental et donc, du coup, vous ne pouvez pas consacrer cette énergie à apprendre. et puis, après, ils disent peut-être que les contenus académiques se superposent avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Enfin, on ne sait pas trop, mais il y aurait ces trois mécanismes qui seraient en partie responsables de cette corrélation entre cette intelligence émotionnelle et ces compétences académiques. Et pour savoir, vous voyez, là, c'est chaque fois des études où, d'un côté, on dit aux gens passer des tests académiques classiques plus ou moins standardisés, maths, français et autres. De l'autre côté, on fait passer plein de tests de compétences émotionnelles et puis, on voit si ça corrèle. C'est ça, le principe. Mais ça reste des corrélations. Donc, on ne sait pas vraiment qui est la cause de quoi. Vous voyez ? Une façon de s'en sortir, eh bien, est d'avoir vraiment quelque chose d'être certain que si c'est les compétences émotionnelles qui ont des effets sur les compétences économiques et académiques, il faut qu'en fait, je propose en fait des systèmes d'intervention. C'est-à-dire, je vais explicitement aller travailler en école avec des enfants sur ces compétences émotionnelles. Je vais prendre un groupe à qui je propose un training émotionnel massif, c'est-à-dire, je ne sais pas, 10, 15 séances sur les émotions. Un autre groupe qui travaille sur autre chose, les mathématiques ou une autre méthode, je ne sais pas quoi. et un autre groupe contrôle qui ne ferait rien du tout. Vous voyez, il y aurait trois groupes. Je mesure les performances en début d'année, en fin d'année. Tout le monde a les mêmes performances académiques. Et puis, je vois si tout le monde a progressé, mais si l'amplitude du progrès est plus forte pour ceux qui ont eu un entraînement émotionnel. C'est ça pour vraiment être sûr que qui est responsable de quoi. Alors, si vous êtes dans cette perspective-là, ce qu'on appelle, je l'appelle les sciences interventionnelles, donc vraiment, c'est-à-dire que vous travaillez avec des enseignants en classe, et bien vous regardez, il y en a sept dans le monde qu'on fait ça. Il y a sept publications, donc il y en a huit puisqu'on en a fait rajouter une, puis il y en a neuf parce qu'on est en train d'en faire une. Et puis, vous voyez, ce n'est pas beaucoup parce que vous imaginez que c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis, vous voyez, là, je vous ai mis le nom des études, vous pourrez aller voir, les compétences ciblées, donc sur les causes externes des émotions, sur les émotions mixtes, sur l'identification, sur les émotions mixtes et masquées, vous voyez l'âge et la taille de l'échantillon, ça va de 3 à 5 ans, on est 9 ans, on est 9 à 12 ans, il y en a qui ont des énormes effectifs, 100, d'autres qui ont des plus petits effectifs, et puis il y en a qui passent des tests qui sont plus ou moins standardisés, vous faites varier les séances, et puis vous trouvez chaque fois des comparaisons. Et en tout et pour tout, ces recherches semblent montrer qu'il y a des résultats prometteurs, ce n'est pas définitif, ça mériterait encore d'être travaillé, puisqu'il y a des problèmes de groupe contrôle, vous savez, le fait de participer à des expériences, en fait, tout le monde est content quoi qu'on fasse, donc on n'est pas sûr que c'est vraiment les émotions qui ont été travaillées, donc c'est pour ça qu'il faut faire un groupe expérimental qui entraîne explicitement les compétences émotionnelles, et après, il faut faire un deuxième groupe contrôle, un deuxième groupe contrôle 1 qui serait, j'entraîne spécifiquement, par exemple, je ne sais pas moi, d'autres compétences comme les mathématiques, le français ou autre chose, et puis un autre groupe contrôle à qui on ne demande rien, il faut en plus que ceux qui évaluent pré-test, post-test soient totalement indépendants des entraînements, bref, tout un tas de précautions méthodologiques qui fait que, après, on sera certain que si j'entraîne ces compétences émotionnelles, eh bien, j'ai une probabilité plus forte d'obtenir des meilleures performances scolaires chez ces enfants qui ont reçu les entraînements. Alors, on a essayé de faire ça avec des collègues au laboratoire et on a essayé de proposer, du coup, sur, je ne me rappelle plus, c'était il y a quelques années, sur 232 enfants âgés de 6 à 12 ans et puis, on a appelé ça les ateliers émotions et apprentissage. C'était aussi, donc c'était quand même il y a quelques temps, l'idée de proposer quelque chose qui soit acceptable pour les enseignants et les parents parce que si vous arrivez en école et puis vous dites que vous travaillez sur les émotions, à l'époque, ce n'était pas forcément à la mode de travailler sur les émotions et nous, on se disait bien, attention, on travaille sur les émotions mais en vue de voir s'il y a un lien avec les apprentissages, ce n'est pas travailler les émotions pour travailler les émotions. On avait peur à l'époque, les parents refusent ce type d'expérimentation en disant que ce n'est pas l'objectif de l'école, à l'école, on doit apprendre à lire, écrire, tout ça. Donc, du coup, on a fabriqué des ateliers, donc on a dit que c'était émotions et apprentissage scolaire et puis, les ateliers ont été fabriqués avec les enseignants. Donc, si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner les contenus des ateliers, ils sont disponibles, ça a été publié, c'est-à-dire qu'il fallait que ces ateliers correspondent au programme et à l'enchaînement et aux contraintes des maîtres qui acceptaient de participer au programme. Donc, l'idée, c'était de, là, par exemple, on a fait ça l'année passée, c'est-à-dire six mois avant la rentrée scolaire, on prend un groupe d'enseignants et on fabrique avec eux, donc je leur fais un apport théorique et puis, on décide sur quelles émotions on va travailler, combien de séances il est possible de faire dans leur école, combien d'enfants, vous voyez, toutes les contraintes propres à l'école et puis, on fabrique des séances typiques sur identifier les émotions visuelles, auditives, quel type d'histoire, vous voyez, on fait tout un tas de choses comme ça et puis, une fois qu'on fait ça, on crée un groupe contrôle, c'est-à-dire qu'on demande à un autre groupe d'enseignants on travaille avec eux sur autre chose, là typiquement, j'avais fait sur les apports multisensoriels, les apprentissages, vous voyez, on essaye de trouver autre chose qui soit aussi intéressant et puis, on essaye d'évaluer les effets et puis, au final, après négociation, on n'a pu faire que 6 à 8 séances sur l'ensemble de ce qui a été retenu, donc 6 à 8 séances, une séance, c'est à peu près une heure environ, ça dépend, c'était un peu plus court pour les 6 à 7 ans un peu plus long pour les plus grands et puis, on a décidé de travailler sur le vocabulaire émotionnel, on a travaillé seulement sur les émotions de base, on n'a pas fait les émotions secondaires ou sociales, mais par contre, on a travaillé sur les émotions de base chez soi et chez l'autre et puis, on a fait cause et conséquence et on a fait expression des émotions. Alors, si vous êtes intéressé, je vous proposerai, il y a des fiches toutes prêtes qui ont été fabriquées par les enseignants pourront être appliquées alors qu'ils ne sont valables que dans leur contexte. Après, si vous voulez les utiliser, il faut que ça soit adapté à votre contexte, vos contraintes et vos effectifs, s'ils ont déjà travaillé les émotions dans l'école. Vous voyez, on avait vraiment fabriqué les séances avec les enseignants pour que ça soit totalement calé aux contraintes de leur institution. Et puis, on a fait tout un tas d'épreuves, alors je vais vite parce qu'on n'a pas bien le temps. Et puis, on a du coup créé des épreuves d'évaluation de compétences. Ces épreuves-là sont disponibles, ont été publiées. Vous allez sur mon site web, vous pouvez télécharger les épreuves, elles sont toutes prêtes et à l'emploi. C'est gratuit. C'est des petits livrets qu'on édite dans le laboratoire et vous verrez, ça s'appelle Outils et vous pouvez télécharger tous les outils, ils sont tous en accès libre. Donc, voilà, on a tout un tas de tâches et puis, on a les résultats qui, en fonction des âges, suite à cette recherche-là, en contexte, je vais vite, mais globalement, ce qu'il faut retenir, donc on a pu au final retenir 232 enfants. Alors au final, on retient les enfants qui n'avaient pas de troubles associés, qui ont fait le pré-test, le post-test et toutes les séances et qui n'avaient pas de problème de langage. Vous voyez, après, vous irez voir l'article pour voir le détail de nos critères de sélection. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on arrive à... Alors on a mesuré le progrès, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on s'en fiche du niveau de base des émotions. Nous, on veut que dans les tâches, on veut mesurer le progrès entre le début et la fin d'année. Alors on observe un progrès et le progrès, il est plus fort chez les tout-petits. Vous voyez ? Alors probablement que, peut-être, nos tâches n'étaient pas pertinentes chez les trop-grands. Et l'idée, c'est que quand même, ça veut dire que les petits, dès 6 ans, 7-8 séances, ça permet déjà de faire bouger leurs compétences émotionnelles très rapidement, enfin une partie de leurs compétences émotionnelles comme identification, puisqu'ils ont réussi à progresser en 6-8 séances et en 2 mois, c'est réglé. Ça a coûté 7-8 heures, donc c'était assez rentable, entre guillemets, au niveau du timing. et dans les perspectives actuelles, on continue à travailler. Je vous ai fait le lien, mais je n'ai pas le temps. Vous pourrez aller voir si j'ai le temps ou pas. J'ai encore 3 minutes. Alors, on essaye de faire, on étend ces compétences-là, typiquement, on essaye dans les crèches. On a essayé de travailler. Alors, vous allez voir. Il est un peu particulier. Alors, donc là, typiquement, c'est le... Donc, on est allé chez les plus petits. Et puis, maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller chez les plus grands et de travailler sur les mathématiques. Et là, c'est un projet qui est tout récent. Et c'est avec Chiara Aliverani et Catherine Rivier qui est ici aussi. Et puis, l'idée, c'est de travailler sur quel type d'exercice... Alors, on travaille sur les mathématiques. Quel type d'exercice mathématique proposer aux élèves qui vont générer des émotions positives. Et l'idée, c'est de se dire les mathématiques, parfois, et plus ils grandissent, les élèves, plus ça génère des émotions de stress et d'anxiété. L'idée, c'est de travailler sur des exercices qui susciteraient plutôt plaisir, joie, curiosité, des choses comme ça. Donc, actuellement, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de lancer. On est en train de choisir des types d'exercices qui seraient typiquement dédiés à générer du plaisir, de la joie et de ce qu'on appelle des émotions épistémiques ou des émotions positives. Et l'idée, c'est d'outiller les enseignants et d'entraîner les enfants à réaliser ce type d'exercice et puis de mieux identifier qu'est-ce qui est généré comme émotion. Alors, typiquement, là, on a fait deux types de problèmes. Alors, vous voyez, à gauche, c'est ce qu'on appelle des problèmes classiques qui sont proposés où il faut simplement appliquer un algorithme classique qui correspond à chaque âge. j'ai 24 voitures qui se rangent dans un garage qui contient déjà 12 voitures. Combien de voitures il y a en tout dans le garage ? Vous voyez ? Donc ça, normalement, c'est de la mécanique. Les petits y arrivent. Maintenant, si on propose ce type de problème, je vous propose... essayez, vous verrez. un fermier a des chèvres et des canards. Quand je regarde tous ces animaux, je vois 5 têtes, 16 pattes, combien il y a de chèvres, combien il y a de canards. Là, vous voyez que vous ne pouvez pas résoudre comme ça en appliquant un algorithme. Vous devez réfléchir. Et les petits à cet âge-là n'ont pas l'outil, ils ne sont pas capables de poser l'équation. Là, vous mettez une équation et vous pouvez résoudre tous les problèmes. Donc l'idée, c'est de savoir quand l'enfant est confronté à ce type de problème, qu'est-ce que ça génère comme activité ? Donc il y a l'aspect didactique des maths, qu'est-ce que ça va générer, les stratégies employées. Alors là, on est au début, mais après, on veut faire par groupe, par différentes tâches. Tiens, je discute des solutions, des choses comme ça. Est-ce que je dessine ? Il y en a qui dessinent des chèvres, dessinent des canards, ils ont tout, puis à la fin, ils comptent. Alors vous voyez que si, par exemple, 5 têtes, 16 pattes, je peux dessiner. Mais si je mets 50 têtes, 120 pattes, je ne pourrais pas dessiner ce problème-là va générer des essais, des erreurs, du testing, voilà. Donc, est-ce que ça, ça a un effet ? Et puis, l'idée, c'est de, ce type de problème, est-ce que ça génère des émotions spécifiques ? Et puis, si c'est le cas, après, on veut proposer des entraînements à ce type de problème avec différentes approches constructives explicites et puis, essayer de voir si on peut travailler sur la nature des problèmes proposés. Donc, typiquement, vous voyez, on a fait, pour l'instant, 230 enfants et puis, on a des résultats qui sont... Alors, vous voyez, la difficulté, c'est qu'on demande aux enfants d'autorapporter. On fait faire l'exercice, par exemple, les chèvres et les pattes et puis, à la fin, on dit, alors, pendant que je faisais cet exercice, j'étais content et il faut qu'ils disent pas du tout, un peu, moyen, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, évidemment, c'est autorapporter. Donc, ça, c'est une des limites, mais on ne sait pas bien comment accéder aux émotions générées en classe, en situation écologique, vous voyez, qu'on puisse faire ça assez facilement. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, là, on est en train de développer des questionnaires. Là, j'ai rencontré des collègues à vous pour essayer de lancer des projets, pour essayer de savoir si des émotions dites épistémiques, donc l'intérêt, la curiosité, l'amusement, l'ennui et confusion, eh bien, c'était davantage présente quand on venait de faire des problèmes non applicatifs, tels que je vous ai montré, là, que plutôt des problèmes habituels. C'est en suspens, c'est en débat, c'est en cours, comme on dit. Et puis, alors, pour l'instant, après, vous voyez, on va étudier qu'est-ce qu'il y a comme autre facteur, quel est l'impact du feedback qu'on donne aux enfants si on leur dit qu'ils ont réussi ou pas réussi, comment on pourrait proposer d'autres types de problèmes, si je les entraîne, qu'est-ce que ça joue, est-ce que si j'entraîne les compétences émotionnelles, du coup, ça va rejaillir sur les compétences en maths, comme on le suppose, si j'entraîne ces types de problèmes, est-ce que ça va, du coup, les aider à réguler leurs compétences émotionnelles, voilà, c'est tout l'objet d'un prochain programme de recherche et donc, pour l'instant, c'est en cours, comme on dit, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site du laboratoire et vous avez à disposition des livrets qui sont téléchargeables et accessibles et vous allez dans la rubrique outils pour enseignants, outils pour psychologues, outils pour parents et puis toutes les séquences de cours, tous les outils, c'est tout accessible, c'est fabriqué par tous les collègues et puis vous pouvez en savoir plus, si vous voulez, dans les différents livres qu'on a édités et puis dans le MOOC et j'en ai terminé. Applaudissements 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 Applaudissements